Vous vous connaissez en fait depuis longtemps, Père des Bois, je crois que Simone Veil a été vraiment une des premières personnalités à soutenir votre travail. Oui, Madame Veil a été certainement, je dirais, lorsque personne n'y croyait et qu'on se demandait ce que ce prêtre allait faire en Ukraine, elle était une des premières à y croire et à le soutenir de toutes ses forces, je dirais. Simone Veil, pourquoi est-ce que le travail de mémoire engagé par le Père des Bois est si important 60 ans après ? C'est-à-dire qu'on découvre qu'à côté d'Auschwitz, à côté des autres camps, même éventuellement où il a pu y avoir des Juifs, et notamment des camps où ils ont été exterminés tout de suite, ce qui fait qu'il ne reste rien, mais on sait qu'ils ont existé, on découvre, on a découvert, grâce au Père des Bois, qu'il y avait en Ukraine des fosses communes considérables et qui n'avaient jamais été découvertes jusque-là. Alors je laisse peut-être au Père des Bois dire dans quelles conditions et pourquoi il a retrouvé ça, mais je voudrais lui rendre hommage, parce que c'est quelque chose de très très important de savoir ça. Maintenant d'ailleurs, il sort des livres sur ce qui s'est passé en Ukraine, mais à cette époque-là, on avait très peu de choses. Alors on a vu la réalité des travaux menés par le Père des Bois dans le film Bouleversant qu'on vient de voir. Simplement quelques questions qui sont vraiment très importantes. On a parlé d'un million et demi de Juifs, donc qui auraient été enterrés dans des fosses communes en Ukraine, et c'est seulement en Ukraine, et ce chiffre est loin d'être arrêté. Oui, les historiens estiment entre un million cinq cent mille et un million huit cent mille Juifs fusillés sur le sol de l'Ukraine actuelle, et jetés, je dirais, dans des fossés derrière les églises, sous la place du marché, dans une petite forêt, n'importe où. Je dirais partout où il y a un fourré, quelque part dessous il y a des Juifs. Alors un million et demi, un million huit cent mille, et ce chiffre pourrait encore augmenter. Est-ce qu'on a la possibilité aujourd'hui d'aller au bout de cette recherche de vérité ? Oui, lorsque l'on ira, je dirais, au bout du territoire occupé par le Reich, n'oubliez pas qu'ils vont jusque vers la Tchétchénie, je dirais, à 17 kilomètres de Moscou. Alors Père des Bois, on est vraiment frappés par la gravité de cette vérité que vous faites émerger. Pourquoi est-ce que ces faits sont tombés dans l'oubli ? Qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, il y avait le mur de Berlin, on ne pouvait tout simplement pas accéder aux archives, on ne pouvait pas voyager, on n'aurait jamais accepté que ni Mme Veil ni moi-même allions en Ukraine, c'était impossible. Et puis, je dirais, les gens survivants aussi hésitaient à communiquer avec ceux d'ici, car ils étaient accusés d'espionnage. Donc je dirais, le mur du silence était total. Effectivement, c'est une vérité auquel vous n'avez jamais eu accès avant de rencontrer le Père des Bois, Simone Veil ? Non, pas du tout. Pas du tout, d'abord parce qu'au fond, on avait très peu de relations avec ce qu'il y avait dans le régime soviétique et au-delà de la frontière, rien ne sortait. Et puis, je crois qu'il y a eu au surplus un véritable mur du silence, parce que ce qui me frappe aujourd'hui, c'est qu'il sort des livres sur l'Ukraine et qui montre que même en dehors de ces fausses communes, il y a eu en Ukraine, avant même que les Allemands n'interviennent, la population locale qui a assassiné des quantités de juifs. C'est peut-être ce qui explique le mur du silence d'ailleurs, parce que la population elle-même a eu beaucoup de mal à parler de ça, elle était impliquée. Elle a été très impliquée, très impliquée. Il y a eu vraiment un moment où les Allemands n'étaient pas encore tellement sensibilisés sur cette question. Ce sont très souvent les Ukrainiens qui ont agi eux-mêmes. Alors vous le dites, les archives ont été bloquées en Union soviétique, mais est-ce que tout de même certains historiens connaissaient cette réalité, même si nous, le grand public, on ne la connaissait pas ? Oui, il y avait là-bas, comme à Kharkov, un historien, Kruglov, mais il ne travaillait que d'après les archives soviétiques, puisqu'il ne pouvait pas venir ici, et les historiens allemands, qui eux ne travaillaient que sur les archives allemandes, puisqu'ils ne pouvaient pas aller là-bas. Et on a réuni récemment à la Sorbonne un symposium international, et je dirais que c'est pour la première fois où ils se voyaient d'est en ouest. Alors, on va revenir sur votre travail, on souhaitait y rendre hommage aussi d'ailleurs, on vous a suivi, on l'a dit pendant plus d'un an, mais vous, ça fait plus de cinq ans que vous menez ce travail. On l'a vu, il est exclusivement dirigé vers les victimes, vers la compréhension du calvaire enduré par les Juifs. Est-ce que ça vous a permis de mieux savoir qui étaient les assassins ? Oui, comme je l'ai dit, d'abord je cherche comment les Juifs ont été tués, où les corps ont été dissimulés, est-ce que c'est devant ce fourré, le long de cette rivière, ailleurs, car c'est partout. Les assassins, je dirais que ce n'est pas mon premier sujet, c'est vraiment les victimes. Mais bien sûr, dans les photos, nous le voyons bien, ce sont de jeunes Allemands, très éduqués pour la plupart, n'oubliez pas que tous les chefs de commando ont un doctorat en droit. Des jeunes Allemands qui croyaient bâtir une Europe, je dirais, en détruisant les Juifs, les Tziganes, les handicapés mentaux, et s'ils avaient continué, on ne serait certainement pas là, ni vous ni moi. Mais est-ce que ça vous choque que dans Les Bienveillantes, par exemple, ou dans d'autres ouvrages, on ait pu effectivement s'intéresser à ces assassins ? On a l'impression que vous, personnellement, vous ne souhaitez pas vous intéresser à eux. Vous savez, les Juifs ne sont toujours pas enterrés. Les morts de la Shoah ne sont pas enterrés. Je suis Européen, je suis Français, je suis prêtre de surcroît, je sais l'attachement des Juifs, de la communauté juive, des rabbins, au corps. Donc, je dirais, l'urgence, il y a deux urgences. Savoir ce qui s'est passé, les témoins ont entre 75 ans et 90 ans. Dans 10 ans, c'est terminé. Et puis, enterrer les corps avec dignité. Aujourd'hui, on déterre les corps pour avoir leur dentaire, en pleine Europe. On ne peut pas, c'est tout simple. Simone Veil, vous comprenez cette démarche et cette volonté de ne pas s'attacher, justement, on va dire, au profil, entre guillemets, même si le mot n'est pas très bien choisi, des assassins, mais plutôt de s'intéresser aux victimes. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a fait le père Desbois, parce que les assassins, la plupart sont morts. Alors, ce qu'on aurait, ce sont les témoignages de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Je ne vois pas très bien l'intérêt, sinon, de les bouleverser. Ils ne sont pas responsables du tout. Alors que les morts n'ont pas été enterrés, qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Et que moi, dans mon approche de la Shoah, d'une façon générale, ça a été beaucoup plus de faire l'histoire pour que ça serve, comme le sont, plutôt que d'essayer de sanctionner, et surtout quand il s'agit de faits aussi anciens. Je crois que ça serait sans intérêt. On ne les retrouverait pas. Les jeunes qui sont là aujourd'hui, ils le subissent. Ils ne sont pour rien. Et je crois que ce qu'il faut, c'est savoir ce qui s'est passé. Et comment ça s'est passé, ça oui, sûrement. On reparlera de la transmission un petit peu plus tard dans cet entretien. Madame Veil, vous êtes rescapée d'Auschwitz, un camp d'extermination. Est-ce qu'après avoir vu ce document, est-ce qu'après avoir discuté avec le père des Bois, vous pensez qu'on peut parler, et encore une fois, le mot n'est pas forcément bien choisi, de degrés dans l'horreur ? Je crois que c'est un tout. Je ne crois pas qu'on puisse parler de degrés. Quand on parle de la Shoah en général, c'est un autre aspect que l'on a découvert, grâce au père des Bois, mais c'est toujours la même pensée qui est derrière. C'est l'extermination des Juifs. Alors qu'on le fasse dans des conditions ou dans une autre, chacun employait les moyens qu'il avait. Là, ça a été de fusiller les fausses communes, il n'y avait pas de chambre à gaz. On s'en est passé, on a fusillé très bien. Ce qui fait d'ailleurs que quand j'entends quelquefois dire « Ah, si on avait bombardé les chambres à gaz, les Juifs auraient survécu à Auschwitz », je n'y ai jamais cru, parce qu'il suffit d'avoir quelques vitrailleuses, et ça s'est fait très vite, et aussi bien. Père Desbois, est-ce que la Shoah a préfiguré les camps de concentration et d'extermination ? On a ce sentiment un peu en gardant ce document. C'est-à-dire qu'on a fusillé les Juifs du début à la fin de la guerre. Jusqu'en 1944. Jusqu'en 1944, en Biélorussie, en Russie, en Moldavie, en Roumanie, en Lettonie, en Lituanie, en Estonie, et aussi pour une part en Pologne. Donc je dirais, c'est tout un, comme m'a dit Madame Veil, l'assassinat des Juifs était programmé, tant qu'ils ont pu, ils ont fusillé en public, devant tout le monde, et en impliquant des petits-enfants ukrainiens, comme on l'a vu dans le film, et après, ils ont été contraints au secret, car ils voyaient à l'ouest les solidarités qu'il y avait entre une part de la population et les Juifs. Comment expliquez-vous qu'il n'y ait pas eu de révolte ou d'habitants ? Vous savez, dans un village, il y a eu une révolte. Un petit garçon que j'ai vu, qui est maintenant un grand-père, a sauté du camion. Il a survécu. Son autre frère a été emmené à la fosse. Lui aussi a voulu se sauver. Chose horrible, ils l'ont écartelé devant tous les Juifs. Il m'a dit après, il n'y avait plus de révolte. Il faut comprendre que c'était l'horreur totale et que les répressions étaient terrifiantes. On va revenir sur votre travail extrêmement important, on l'a vu avec Simone Veil, et j'aimerais un peu avoir votre avis à tous les deux. Est-ce que le fait que vous, père Desbois, vous soyez un prêtre catholique, est important ? On l'a vu dans le document, oui, c'est capital, non ? Oui, mais peut-être pas au sens où vous l'entendez. C'est capital, oui, d'abord parce que les prêtres nous aident. Catholiques, gréco-catholiques, orthodoxes nous aident, mais aussi les maires de villages, mais aussi les directrices de magasins. Mais c'est important, surtout, ça va vous surprendre, c'est parce qu'ils ont toujours peur que ce soit quelqu'un du KGB qui arrive. Oui, on a entendu un grand-père dire, je vais aller au Goulag. Et aussi le fait que mon grand-père était dans un camp de prisonniers soviétiques. Entre guillemets pour eux, ça ouvre des espaces. Et aussi le fait que je ne suis pas là pour juger si la dame a pris un vêtement de juif, mais qu'elle va me raconter l'assassinat de 10 000 juifs, je suis intéressé parce qu'elle va me faire connaître. Vous êtes d'ailleurs très réservé quand vous les écoutez. Est-ce que c'est une attitude que vous avez volontairement affichée pour que le témoignage puisse aller au bout sans jugement ? Oui, je suis là uniquement pour reconstruire le crime. Je ne suis pas là pour m'exprimer moi. Donc je suis avec la personne depuis le moment où les Allemands ferment les rues avec des barrières en bois jusqu'au moment où ils font combler la fosse alors que les Juifs sont toujours vivants. Je dirais, je suis entre ces deux moments-là et je suis là pour retrouver les victimes, reconstruire le crime, c'est tout. C'est tout. Je suis donc, je dirais, un faciliteur. Vous savez, au début, je ne supportais pas l'horreur. Quelqu'un me dit, j'ai été réquisitionné pour décrocher des corps de femmes qui étaient dans les arbres parce qu'ils avaient mis de la dynamite. J'ai failli arrêter l'interview. Et après, j'ai dit, mais si tu arrêtes l'interview, tu ne sauras jamais la vérité. Donc maintenant, mon visage est impassible quand je parle car j'entends les plus grosses horreurs et malheureusement, c'est le seul moyen pour aller derrière pour savoir la vérité. Ça veut dire que vous n'exprimez pas l'effroi, mais bien sûr, vous le ressentez. Vous savez, même un survivant, un monsieur est venu de Raifa récemment témoigner. Il est sorti vivant d'une fosse. Il a témoigné pendant deux heures. Il m'a dit, c'est la première fois que quelqu'un accepte de m'entendre pendant deux heures. Vous savez, il a mis 20 minutes pour m'expliquer comment il a dégagé les corps et le sang qui a failli le noyer pour sortir. Personne n'a envie d'entendre ça. Et pourtant, c'est pour ça qu'il a vécu. C'est comme ça qu'il a survécu. Simone Veil, est-ce que ça vous a surprise qu'un prêtre catholique entame ce travail de recherche extrêmement poussé et méticuleux ? Ça m'a surprise qu'il y ait quelqu'un qui ait le courage de le faire. Que ce soit un prêtre catholique, ça ne m'a pas surpris. Je crois qu'il faut un engagement très, très fort pour faire ce qu'a réalisé le Père des Bois. D'abord, d'accepter de le faire, d'avoir l'idée de le faire. Et puis ensuite, je crois qu'il a, par ses méthodes, par ce qu'il était, par l'approche qu'il avait des choses, on lui a fait confiance. On lui a parlé, je crois qu'on n'aurait jamais parlé à quelqu'un d'autre qu'à lui. Alors, je ne dis pas que c'est parce que c'est un prêtre et que c'est parce qu'étant prêtre, il a disposé de tout son temps, de tout ce qui compte pour lui, pour ne s'occuper plus que de ça. Sa vie est devenue, a été transformée, je suis sûre, mais il fallait vraiment un personnage exceptionnel parce que ce n'est pas seulement sa vie matérielle. Je suis convaincue que la nuit, que le jour, il pense à ça sans cesse. Mais ce qui est le plus important, c'est la confiance. C'est la confiance que l'ont marqué les populations qui ont accepté de lui parler à lui. Et je crois qu'il y a très peu de gens auxquels ils auraient accepté de parler et que le fait qu'il soit un prêtre a certainement beaucoup, beaucoup facilité les choses. Peut-être même quelqu'un d'autre n'aurait jamais eu les confessions qu'il a eues. Vous n'avez pas été surprise. Est-ce que vous avez été touchée ? Oui, bien sûr. On ne peut pas ne pas l'être. Bien sûr, je trouve ça formidable. Je trouve ça formidable parce que je sais un peu, parce qu'il m'en a dit, que c'est toute sa vie parce qu'il est obligé de temps en temps de revenir en France, d'abord parce qu'il y a à faire et puis parce qu'il y a un moment où c'est insupportable. Mais donc c'est toute sa vie, même quand il vient en France, il vient en France 8 jours ou 15 jours, c'est toute sa vie qui est consacrée à ça depuis des années. C'est difficile de trouver quelqu'un qui... Je pense que c'est plus facile d'entrer dans un couvent, d'avoir une vie qui a tout de même une vie personnelle. Et là, je crois que c'est... Il est entièrement là-dedans et qu'il a besoin de temps en temps de respirer, mais que ça reste toujours dans sa pensée. Père Desbois, on est frappé. Quand on vous a suivi pendant ces un an, on a l'impression que la mémoire de tous ces témoins que vous interrogez est intacte. Oui. Vous savez, je crois que l'Union soviétique a glacé le temps. Les gens parlent comme si c'était hier. Une fois, une dame me parlait qu'elle avait vu des femmes porter des enfants et puis tout d'un coup, elle s'arrête, elle court chez elle, elle dit à ma traductrice, je ne parle plus. Je dis, qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Elle m'a dit, j'arrête de parler parce que si les Allemands reviennent, vous ne savez pas ce qu'ils vont me faire. Pour elle, c'était hier. Et je dirais que pour la plupart des témoins, tout est hier. Ils me disaient souvent, père Patrick, vous ne comprenez pas, pour nous, ici, ça n'a pas changé. Le temps s'est arrêté. Le temps s'est arrêté. Est-ce que pour autant, vous avez l'impression qu'ils sont soulagés de vous parler et de raconter enfin ce à quoi ils ont assisté ? Je ne sais pas soulager, mais très souvent, ils disent, j'ai rêvé toute ma vie d'avoir quelqu'un à qui le dire. Cette jeune femme qui a été réquisitionnée pour marcher sur les corps qui était tasseuse, qui tassait les corps entre chaque fusillade, elle ne l'avait jamais raconté, même à sa famille. Et elle nous l'a dit très simplement. Elle m'a lancé une petite phrase, elle m'a dit, vous savez mon père, c'est difficile de marcher sur des corps parce que ça bouge. Et je lui posais cette seule question, vous marchiez entre chaque fusillade ou à la fin ? Alors elle m'a dit, mais entre chaque fusillade jusqu'au soir, et j'ai dû marcher sur le corps de ma copine de pupitre qui attendait pour être fusillée comme les autres. Vous savez, ce jour-là, si je n'étais pas calme, bien assis, vous avez envie d'arrêter l'interview et de souffler, je dirais. Eh bien, c'est ce moment-là qu'il faut être là car c'est là que va se livrer une vérité que les nazis ont essayé de cacher sous des rapports très propres. Nous avons tué 2452 civils dans ce village. Mais comment vous faites ? Très franchement, on se pose tous la question ici, on vous rend hommage vraiment, j'allais dire pour porter toutes ces mémoires. Mais je ne les porte pas pour une part. Je dirais, c'est parce que je suis un type très ordinaire et très simple que ça se passe bien parce que je suis à la fois à l'aise avec vous ce soir et Mme Veil bien plus parce qu'on se connaît depuis très longtemps mais je suis, je dirais aussi à l'aise dans une cour de ferme où tout d'un coup la vache vient perturber les caméras qui tombent. On n'est pas comme ici, c'est pas tranquille et voilà, l'histoire m'a fabriqué comme ça. Ce que je porte dans ma prière, c'est d'en trouver un ou deux autres car l'Union soviétique c'est très grand et je vois déjà les plaines de Biélorussie et de Russie qu'il faut parcourir un appel à témoin pour qu'on puisse vous aider. Voilà, il faut que des gens je dirais acceptent de, mais comme disait Mme Veil, c'est vraiment une démarche intérieure parce que c'est pas simplement dire j'y vais une fois, il faut y retourner, y retourner, creuser, y penser quand on dort et quand on se lève pour comprendre ce que les nazis ont essayé de cacher. Père Desbois, comment vous qualifiez cette enquête que vous menez depuis plusieurs années maintenant ? Est-ce que c'est une mission, la mission de votre vie ? Est-ce que c'est votre vie ? Est-ce que c'est pas là, la question n'est pas tellement moi ? Le but, c'est qu'on est en pleine Europe. Schengen, on peut aller en voiture jusqu'en Ukraine sans visa maintenant. On est à la limite de Schengen, il y a des centaines de milliers de corps d'un génocide dont tout le monde parle qui n'ont pas été enterrés. Comme dit Mme Veil, c'est tout simple pour moi, sans arrière-fond, c'est-à-dire on ne peut pas construire l'Europe sur les tombes inconnues de la Shoah. Sinon, on justifie n'importe quel autre génocide de l'autre bout du monde. C'est aussi un acte, je dirais, de prévention d'autres génocides qui malheureusement ont eu lieu ici et là sur la planète. Mais en ce qui concerne la transmission, je me tourne vers vous Simone Veil, je sais que vous intervenez très régulièrement dans des établissements scolaires, lors de conférences. Qu'est-ce que vous mettez dans ces mots qu'on prononce souvent, sans parfois trop y réfléchir, d'ailleurs, devoir de mémoire ? Ça veut dire la connaissance de la vérité et la transmission de cette vérité ? Oui, moi je n'aime pas beaucoup le mot devoir de mémoire parce que justement je ne sais pas à qui on l'applique. Je crois qu'on ne peut pas l'appliquer aux familles. Je crois que faire peser sur des petits-enfants ou même sur des gens qui sont encore les parents, de dire vous devez témoigner, vous devez faire ceci. Je crois que chacun vit son deuil comme il le peut. Moi, j'ai toujours eu envie de parler, même quand les gens ne voulaient pas vous écouter parce que pendant très longtemps les gens n'ont pas voulu nous écouter. Il y a des gens qui ne le supportent pas. Il y a des gens dont on ne sait pas qu'ils ont été déportés. Leurs familles eux-mêmes ne le savent pas et je crois qu'il faut les laisser parce que ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas surmonter certaines choses. Mais ce qui est le devoir, c'est le devoir d'histoire beaucoup plus que de mémoire. Il y a une différence entre l'histoire et la mémoire. D'abord parce que la mémoire, comme les historiens nous l'ont fait remarquer pendant longtemps en nous récusant. Moi, je me souviens très bien à la Sorbonne, une fois dans les années 70, il y avait eu tout un après-midi consacré à la déportation et le professeur qui avait la chaire à l'époque avait refusé que je témoigne en disant que ça n'était pas de l'histoire et que les témoins n'étaient pas des historiens. Il a fallu l'intervention du recteur de l'époque, Mme Arweiler, pour qu'on accepte que je parle mais ce que j'ai dit n'a jamais été imprimé dans les comptes rendus de cet après-midi. Donc, ça dit qu'elle était au fond la pensée d'un certain nombre de gens. L'histoire n'avait pas à tenir compte des témoignages. Je me suis toujours demandé d'ailleurs comment les historiens faisaient autrefois et d'une façon générale s'ils n'avaient pas de témoignages. Si aucun d'entre nous n'était rentré, je ne sais pas d'ailleurs comment non plus les historiens de la Shoah pourraient parler des choses comme ils en parlent parce que c'est tout en général ce que nous avons dit qui naturellement doit être corrigé. Toujours, il faut des témoignages, ça a besoin d'être vérifié. Certains ont vu certaines choses, d'autres ça se complète. Mais je crois que c'est très important et que les choses ont besoin d'être sues pour qu'on soit vigilant et que ça ne puisse pas se reproduire. Alors, on parlait de devoir de mémoire père Desbois, on l'a vu à la fin du document, on commence à construire un mémorial là où il y avait les fosses communes. Est-ce que c'est important pour vous symboliquement et est-ce que vous souhaitez que partout où il y a eu des fosses communes et où c'est possible, on construise un mémorial ? Oui, mais ce n'est pas important symboliquement. C'est important parce que les corps sont toujours déterrés par les voisins pour chercher l'or. Il faut se rendre compte où on est, il n'y a pas de mémorial comme ici dans tout le pays. Donc, c'est important, je dirais, parce qu'il faut que ces morts reposent en paix, que dans la tradition juive, ils sont considérés comme des saints, comme vivants et que leurs corps sont jetés aux chiens. À Zitomir, il y a un chien qui dort dans la fosse commune et qui vous attaque quand vous approchez. Voilà la situation. C'est important aussi que le fait qu'il soit juif soit réécrit sur la terre d'Ukraine car ça ne se tenait nulle part. Et puis aussi, je dirais, c'est important pour que les familles aient un lieu pour faire le deuil et que le village se souvienne qu'avant, il s'appelait Shalom Alerem, il s'appelait d'un nom Gottlieb, etc. Des noms, je dirais, en yiddish, les petits-enfants ne le savent même pas. Donc, on propose en ce moment des petites expositions pour les écoles primaires ukrainiennes et les institutrices acceptent facilement dans l'école afin que les enfants sachent qu'avant, il y avait d'autres habitants, des juifs, qui ont été tués un par un et qui gisent là-bas au bout de la rue, sous le fossé. Alors,